Ça a eu la compagnie, j'espère que vous allez bien. Petit blabla vlog racontage de vie pour dire que, pour réfléchir au fait qu'on ne sait jamais quels sont les élèves qu'on a devant nous et pourquoi est-ce qu'il faut toujours y croire. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours y croire et surtout ne jamais juger un élève par rapport à son niveau. Ça j'espère que c'est acquis pour la plupart d'entre vous, pour la plupart des futurs profs. On ne sait jamais qui est-ce qu'on a devant nous. Peu importe que vous soyez affecté en collègerais plus ou dans un lycée super chaud ou quoi que ce soit, on ne sait jamais ce que vont devenir nos élèves. Voilà, il ne faut pas réfléchir en termes de vilain petit canard parce qu'on ne sait jamais quel beau signe peut se déployer à l'âge adulte, tout simplement. Et je trouve ça merveilleux. Alors, je n'ai pas encore assez d'ancienneté dans le métier, ni encore, je pense, de liens suffisamment forts avec mes élèves pour garder contact avec eux plus tard. C'est dommage, même si j'aimerais bien. C'est vrai que c'est toujours sympa de savoir ce qu'ils sont devenus. Je vais surtout parler de mon expérience. C'est pour ça que c'est un pur blabla blog. C'est un blabla blog assez rapide. En fait, j'en ai déjà parlé. C'est vraiment une expérience personnelle. J'ai toujours, enfin, depuis que je suis à l'école, j'ai toujours été une bonne élève. En tout cas, en primaire et au collège. En maternelle, c'était un peu compliqué, en fait. J'avais de gros problèmes avec mes semblables. Je pense que c'est d'ailleurs là que mes parents auraient dû détecter un autisme. Mais enfin, je ne leur en veux pas. Mes parents ont toujours fait du mieux qu'ils ont pu. Voilà, moi, je suis issue d'un milieu populaire. Mes parents n'ont pas fait d'études. Et c'est vrai qu'ils n'étaient certainement pas du tout au fait des problématiques, entre guillemets, psychologiques ou neurologiques que pouvaient rencontrer des enfants, surtout dans les années 90. Voilà. Donc, maternelle, on oublie. Voilà, c'était assez affreux. C'était bizarre comme époque. Et ouais, c'est les débuts où on commence à interagir avec le monde. Et c'est là que je me suis rendue compte que les interactions, ça n'allait pas le faire. Enfin bref, ça ne change rien que quand je suis arrivée en primaire. J'ai eu besoin de me mettre dans les études à 100%. Pour plusieurs raisons. La raison, je suis commencée par la raison négative. On commence par le négatif, on finit par le positif. La raison négative, c'est que sans porter de lugement de valeur sur ma famille ou quoi que ce soit, ça rentrait dans les détails, disons que j'ai eu besoin d'attention. Et j'ai eu besoin que l'attention que mes parents ne pouvaient pas forcément me donner, me soit donnée par la maîtresse d'école ou le maître d'école. En fait, j'ai un peu fait un transfert. Mes enseignants, c'était un peu mes parents de substitution. Et j'avais besoin de me faire bien voir. Donc, j'avais besoin de recevoir entre guillemets de l'affection par le biais du mérite, des félicitations, du fait de bien travailler. Donc, très vite, je me suis mise corps et âme à bien travailler pour ces raisons. Les raisons positives, c'est que ma mère m'a toujours donné le goût du livre, le goût de réfléchir, le goût de faire des activités. Quand elle pouvait encore s'occuper de moi, elle m'a fait faire plein de choses. Je veux dire, t'as modelé, peinture, dessin, gommette. À l'époque, c'était la mode des gommettes, mais vraiment un peu en mode éveil, etc. Enfin, c'était réflexif. Elle m'a lu des histoires. Elle m'a poussée à lire, poussée à écrire. Enfin, poussée, encouragée. C'était des choses que j'avais envie de faire. Je me rappelle d'une fois où j'étais en maternelle. D'ailleurs, mes parents avaient de la patience quand même. Je me rappelle, je crois que c'était un week-end, mon père était là. Et je venais les voir toutes les 5 minutes avec une feuille. Et j'essayais d'écrire des lettres. Je faisais n'importe quoi. Et je disais, maman, est-ce que j'ai écrit quelque chose là ? Non. Et là ? Non. Et là ? Non, toujours pas. Vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue m'aider à apprendre à écrire ? Parce que ma mère, en fait, peu de temps après ma naissance, elle a eu des jumeaux. Et c'est vrai que deux enfants d'un coup, ça fait beaucoup. Et c'est pas facile. Et donc, voilà, vous ne pouvez pas forcément trop m'accorder plus de temps que ça. Voilà. Puis ensuite, bon, voilà, moi, je suis née d'une famille nombreuse. Les enfants sont venus les uns après les autres. Et, bon, c'est merveilleux. Mais c'est vrai que de ce fait, ma mère n'a pas trop pu m'accompagner. À partir de mes 6 ans, elle ne pouvait plus trop m'accompagner. Mais tout ce qu'elle m'a donné avant, ça a apporté ses fruits. Voilà. Elle m'avait acheté des livres d'éveil que je pouvais lire en autonomie. Et très vite, j'ai développé un goût assez hallucinant pour tout ce qui était autodidacte. En fait, voilà. Ça ne se dit pas l'autodidactie, l'autodidaxie. Mais tout ce qui était autodidacte, l'auto-apprentissage, en fait, j'adorais. J'adorais ça. De même, dans ma famille, bon, ma famille ouvrière, je rappelle. Mais c'est vrai que des fois, surtout mon père avait des cousines qui, peu à peu, se débarrassaient de tous leurs ouvrages d'études, en fait. Et comme il savait que j'adorais le livre, les livres en général, je dis le livre, l'objet livre. Bien, des fois, je me retrouvais avec des livres d'anglais, de niveau lycée, etc. Mais je les dévorais, en fait. Je les dévorais parce que pour moi, c'était merveilleux de pouvoir apprendre toute seule. On m'a appris à lire. Ça veut dire que je peux apprendre toute seule. Voilà. Très vite, j'ai été là-dedans. Avant, avant la folie Harry Potter, parce que la folie Harry Potter est arrivée, je crois, quand j'avais 10 ans, 11 ans. Je me rappelle, j'avais 7, 8 ans. Et je voulais devenir écrivain à l'époque. Et j'ai demandé à mes parents de m'offrir une machine à écrire. Parce qu'à l'époque, voilà, ordinateur, Internet, traitement de texte, c'était vraiment pour les familles très, très aisées. C'était vraiment hors de prix. Et donc, j'avais ma petite machine à écrire et je tapais des histoires. Et quand j'ai eu 7 ans, 7 ans et demi, 8 ans, j'avais des intérêts restreints. Mes intérêts restreints, c'était l'astronomie et l'Égypte, en fait. Je voulais être soit écrivain, soit astronome, soit égyptologue. Ça, c'est avant de connaître mes prouesses en science. Et quand j'ai eu 8 ans, en fait, ces intérêts restreints se sont un peu élargis. Et c'est vrai que pour la partie, en fait, je fonctionnais par sphère. La sphère astronomie, la sphère égypte et puis la sphère écrivain. Et dans la sphère écrivain, je voulais écrire des livres qui parlaient de magie, de magie, de sorcellerie, etc. Donc, j'avais imaginé l'histoire d'un, vous allez rigoler, pas l'histoire d'un école de sorciers, non, non. L'histoire d'un orphelinat, en fait, de sorciers. Mais ils ne le savaient pas, en fait. C'était censé être des orphelins qu'ils ne savaient pas, qu'ils étaient des sorciers. Et ils avaient été enlevés de leurs parents pour les protéger, parce que le monde n'était pas prêt à la magie, etc. C'est fou, hein ? Et je me suis dit, mais s'il y a de la magie, il y a forcément du latin. Oui, voilà. Représentation un peu inscrite en moi du fait de la télé. Les parents, aujourd'hui, ça qui est drôle, c'est que les parents empêchent leurs enfants de regarder la télé. Bien sûr qu'à deux ans, on ne colle pas un gosse devant un écran toute la journée. Mais la télé, à petite dose, et quand c'est bien fait, et quand c'est des bons programmes comme il pouvait y avoir à l'époque, c'est très instructif. Donc moi, à huit ans, huit ans, je venais à peine d'apprendre à lire et à écrire. Je me suis dit, moi, j'aimerais bien apprendre le latin pour pouvoir inclure du latin dans mon livre qui parle de magie et de sorcellerie. Voilà. Donc ma mère, elle m'a acheté un dictionnaire français latin. Je commençais à inventer mes sorts et tout. C'était vraiment bien, en fait. En fait, je ne vais pas vous raconter la déception quand Harry Potter est sortie. Je me suis dit, merde, en fait, je ne suis pas du tout originale comme Gabine. Allez, va te coucher. D'ailleurs, j'ai arrêté d'écrire pendant longtemps, après cette période, puisque ça m'a vraiment déprimée. Et vous allez rire, mais pareil, j'avais commencé à raconter des histoires de vampires, mais pas du tout en mode vampire. D'ailleurs, ça se passait au XVIIe siècle et tout. J'expliquais comment est-ce que le vampirisme était une maladie, comment dire, ce n'était pas congénital, mais c'était vraiment une maladie acquise et puis qui pouvait se transmettre. Enfin bref. Mais c'était assez intéressant. Et en fait, quelques années après, enfin, quelques, peut-être deux ans après, il y a Twilight qui est sorti. Donc voilà, je suis une écrivaine ratée, tout ce que j'ai voulu entreprendre, ça avait déjà été fait. Bref, c'est drôle. Bref, non, tout ça pour vous dire que très tôt, j'ai eu ce goût pour apprendre toute seule. Donc bonne élève, voilà, j'avais besoin de me faire bien voir, j'avais besoin de faire travailler mon cerveau. Mon cerveau, c'était en fait comme un feu ardent qu'il fallait sans cesse alimenter, sinon au risque de cramer la baraque, en fait, c'était ça. Il fallait tout le temps que j'occupe mon esprit, voilà. Donc tout allait bien, primaire, collège, collège, pas un trimestre sans les félicitations. Enfin voilà, excellente élève, 19 de moyenne, même en sport. Enfin en sport, ça allait un peu moins bien, j'avais 14, enfin voilà. Mais ça allait, tout allait bien. Jusqu'au brevet, en fait, le brevet, c'est ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, ça ne m'a pas mis la puce à l'oreille du tout, le brevet. Moi qui avais 18 de moyenne, 19 de moyenne, au brevet, j'ai eu 13, 13 ou 14, je ne sais plus. J'ai été très déçue, mais c'est ce que m'a dit ma mère, elle me dit, mais ce n'est pas grave, tu as dû stresser à ce moment-là, tu étais un peu stressée et tout, ce n'est pas grave. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore les mentions au brevet et heureusement, parce que je pense que j'aurais été très déçue. Et j'ai cru ma mère, j'ai dû stresser, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Aujourd'hui, avec le recul, je sais ce qui s'est passé. Je vais empiéter tout de suite sur la suite. C'est que 18, 19, dans un établissement rep plus, c'est 14, en fait. Ça vaut 14 dans un collège classique. Voilà. C'est vrai que, ça, je l'ai déjà dit à travers plusieurs blablablogs, moi, je n'avais pas lu un seul classique au collège. On a lu des extraits de Maupassant, on a lu des extraits d'autres choses, mais des extraits de Jules Verne, d'ailleurs. Jules Verne. Ça, je me rappelle, on avait étudié le tour du monde en 80 jours. Ceci, j'ai quand même lu un classique au collège. C'était horrible, d'ailleurs, je n'ai rien compris. Mais à part ça, c'était des ouvrages à notre portée, quoi. C'était de la littérature jeunesse. Et à l'époque, la littérature jeunesse n'était pas forcément recommandée au collège encore, pas comme aujourd'hui. Donc, voilà, nos professeurs avaient adapté leurs cours au niveau des élèves, quoi, tout simplement. Et ça, je m'en suis rendue compte. Avec douleur, en fait, j'ai réalisé les choses, en réalité, des années après. J'ai compris des années après ce qui s'était passé, parce que quand on est dedans, on ne se rend pas encore compte de ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui nous arrive. C'est des années après que j'ai analysé. Je me suis dit, mais c'est vrai, quoi, j'étonnerai plus. En troisième, on faisait des tableaux de conjugaison sur le présent de l'indicatif. Bah, oui. Parce qu'en fait, contrairement à aujourd'hui, où les professeurs sont vraiment, je ne sais pas, vraiment tenus, tenus par la gorge, par le programme. Ils disent, non, mais il faut que je fasse le programme, quoi qu'il arrive. Tant pis pour ceux qui sont en retard. Moi, j'avais des profs qui étaient un peu, voilà, c'était des vieux de la vieille. Mes profs, ils étaient bientôt en retraite tous, et puis ils n'avaient plus rien à perdre. Et pour eux, c'était impensable d'envoyer des enfants dans le monde sans qu'ils maîtrisent la langue française. Donc, tant pis pour le programme, il fallait qu'on apprenne le français. Et mine de rien, je les en remercie, parce que, certes, je suis arrivée en seconde, je n'avais pas le niveau, mais j'écrivais très bien. J'écrivais très bien, je ne faisais pas de faute, et ça, c'est grâce à eux. Donc, voilà, le programme ou la langue française, ça, c'est un vrai dilemme cornelien pour nous, les profs. Enfin, bref. Donc, je suis arrivée en seconde, étant donné que j'avais 18 de moyenne, j'ai postulé en classe européenne, et j'ai été, bien sûr, acceptée. Bah oui, 18 de moyenne, tu m'étonnes. Peut-être que si j'avais vraiment eu 13 ou 14, j'aurais peut-être pas été prise, je ne sais pas. Bref. Ah oui, et je faisais du latin et du grec aussi, enfin, j'avais fait du grec, donc tout ça, ça fait que, bon, c'est forcément une bonne élève, hein. Bah, sauf que, bah, j'arrive en seconde européenne avec des élèves qui viennent de milieux sociaux complètement différents du mien, qui sont, voilà, qui viennent d'établissements meilleurs que le mien, et qui ont un niveau qui n'a rien à voir avec le mien, en fait. En seconde, je suis passée, je crois, de 18 de moyenne à 8 de moyenne. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'avoue que j'en ai fait une dépression. Pour ça, pour ça et pour d'autres raisons, j'en ai fait une dépression. Une vraie dépression parce que je comprenais pas ce qui se passait, j'avais pas les moyens de me payer des cours particuliers, j'avais personne pour m'aider, pour me dire ce qui se passait, enfin, voilà. J'ai... Je me suis pris une bonne grosse baffe, mais j'avais un bon gros coup de massue sur le crâne quand je suis arrivée en seconde. Parce que j'avais pas encore compris, en fait, qu'en France, l'égalité des chances, c'était une illusion. On n'a pas tous le même niveau quand on sort de troisième, c'est faux. Quand on sort d'un collège REP+, ou quand on sort d'un collège UP de banlieue de grande ville, on n'a pas le même niveau, on n'a pas les mêmes chances. On n'a pas les mêmes chances. C'est pas vrai. Alors, après, on peut se dire, oui, mais... Bien sûr que si on a les mêmes chances, puisqu'on a tous un cerveau, on peut rattraper le coup. Certes, certes, on peut rattraper le coup, on peut rattraper le coup. Après, voilà, je vais vous raconter un détail. Ça revient un petit peu à une vidéo que j'avais faite, qui n'avait pas plu sur les classes sociales, en fait. Sur le mépris de classe et les classes sociales. C'est que, ok, moi, j'ai fait européen d'anglais parce que je voulais être professeur d'anglais. Donc, vous pouvez me dire, t'as un cerveau, donc tu peux travailler, tu peux rattraper ton retard. Passer de 8 de moyenne à retrouver un 18 de moyenne. Plusieurs choses. Déjà, les maths, c'était fini pour moi. Dès qu'on a commencé à mettre des lettres dans les maths, c'était fini pour moi. Et comme je vous dis, pas les moyens financiers de payer des cours particuliers. Donc, je me suis laissée couler jusqu'à 3 de moyenne. Donc, c'était impossible avec un 3 en maths d'espérer avoir plus que 10, 12 de moyenne générale en étant excellente dans les matières littéraires. Bref. Donc, ça, c'était mort. Sciences physiques, pareil. Pareil. Toute la partie théorique, les théorèmes, les trucs, les machins, je ne comprenais rien du tout. Je ne comprenais rien du tout. Mais j'essayais. Je passais des heures et des heures à essayer de comprendre. Il n'y avait pas Internet en plus. Donc, je ne pouvais pas m'auto-former sur Internet. Il n'y avait pas Internet. Je n'avais pas Internet. Donc, il fallait que je reprenne mes cours, mes manuels. Je ne comprenais que dalle. Horrible, horrible, horrible. Bref. Donc, je me suis disparate. Je me donnais à fond dans les matières littéraires. Parce que ça, les livres, j'en ai. Et ça, les livres, ça peut aller. Donc, je vais m'y mettre. On va y aller. On va y aller. Donc, certes, j'ai un cerveau. Mais pour ce qui est de l'anglais, à l'époque, il n'y avait pas pareil. Les séries en VOSTFR ou en VOST. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de streaming. Il y avait Emule. Oui, on pouvait télécharger sur Emule. Mais tu ne téléchargeais pas les sous-titres. Et puis, une fois sur deux, tu te tapes un film de boule. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire que ce n'était pas encore la grande époque d'Internet. Ce n'était pas encore la grande époque de YouTube. Et puis, chez moi, au départ, on n'avait pas Internet. Je crois qu'on a eu un ordinateur... Quand j'étais en troisième, un ordinateur sans Internet. Et je crois qu'on a commencé à avoir Internet justement quand je suis arrivée en seconde. Mais j'avais le droit d'y aller une heure par semaine pour faire mes doigts, quoi. Et sinon, une heure, je n'avais pas le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, ce qui fait qu'en anglais, en fait, pour travailler l'anglais, comment est-ce qu'on travaille l'anglais ? À part en regardant des films en anglais, des vidéos en anglais, en essayant de travailler son accent avec de l'anglais, quoi. Et je sais que moi, dans ma classe d'européenne, la majorité des gamins allaient passer leurs vacances dans des pays à l'étranger pour pratiquer la langue. Ou alors, les parents payaient des cours particuliers. Ou alors, les parents achetaient des DVD avec des sous-titres et tout. Donc, ouais, non, l'égalité des chances, voilà, ça reste une illusion à mes yeux. Voilà, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, ouais, la transition collège-lycée, c'est là que ça m'a fait prendre conscience que c'était chaud, quoi. Et pour en revenir au sujet de base, oui, parce que je m'éloigne du sujet de base, pour en revenir au sujet de base, qui est qu'il ne faut pas juger des élèves et puis les prendre pour des petits canards, c'est que moi, avec mon petit 8 de moyenne, alors que j'étais en européenne, les profs m'ont pris pour un vilain petit canard. Alors, déjà, il y a ça. Il y a le fait que je leur ai dit que je venais d'une... Je leur ai dit le nom de mon établissement. Je me rappellerai toute ma vie le jour où ma prof principale, le seconde, parce qu'on a dû l'alerter sur le fait que j'étais nulle. Oui, parce que quand on n'a pas 10, on est nulle, quand en européenne. Elle était venue me voir à la fin de l'heure. Elle m'a dit, mais tu viens de quel établissement ? Puis je lui ai dit le nom et elle a fait, ah, d'accord. Ouais, bah, c'est bon, je veux dire, quand j'ai postulé, vous avez vu le nom de mon établissement ? Enfin, moi, je lui ai rien répondu parce que sur le moment, je n'avais pas compris sa réaction. Enfin, voilà, autisme, moi, on comprend les réactions, c'est peut-être trois ans plus tard. Mais avec leur recul, j'ai envie de dire, mais j'ai postulé, vous avez vu ? Quel établissement je n'ai ? Enfin, bref, bref, horrible, horrible. Et j'ai eu la chance de savoir qu'on m'avait pris pour un mauvais petit canard, vilain petit canard, parce que j'ai quand même réussi à être amie avec des gens, quand même. Deux garçons, vous allez rire, deux garçons. Mais c'est ça qui est fou, je ne sais pas si c'est lié à l'autisme ou quoi, mais je n'ai jamais été à l'aise dans, comment dirais-je, dans les relations genrées, je ne sais pas comment dire, dans les relations genrées, les relations de genre, les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Enfin, voilà, non, moi, je m'entendais bien avec tout le monde, et plus particulièrement, bizarrement, les garçons, mais les garçons à sensibilité féminine, ce que j'appelle les garçons à sensibilité féminine, voilà. C'est des garçons, je ne sais pas comment expliquer, qui ne sont pas en mode mal alpha, dégueulasses, viriles et tout, machistes. Non, non, des garçons vraiment sensibles. Bon, après, je ne vais pas dire, déjà, ça les regarde, et puis, je ne vais pas faire de stéréotypes, voilà. Donc, en tout cas, sachez qu'avec ces amis-là, il ne pouvait pas y avoir d'ambiguïté. Voilà, pas d'ambiguïté, c'était mes amis. Et l'un des deux était délégué de classe. Donc, il assistait au conseil de classe. Et bien sûr que, même si on lui a dit de fermer sa bouche, il allait quand même dire à ses amis ce qu'il s'était dit sur leur compte. Et en seconde, et en première, et en première, les profs, ils m'ont un peu critiquée, en disant qu'on ne comprend pas ce qu'elle fait là, quand même, ses résultats. On voit bien qu'elle se donne du mal, mais bon, elle est tout le temps dans la lune en classe, on ne sait pas si elle suit. Oui, bon, alors ça, il faut savoir une chose. C'est que si vous avez des élèves en classe qui baillent au corneille, s'ils ne sont pas en train de faire des conneries, ou en train de bavarder, ils sont peut-être en train de trouver un moyen de se concentrer. Moi, c'est vrai que je gribouillais, j'écrivais d'autres choses, je regardais par la fenêtre, mais j'écoutais, j'enregistrais. J'enregistrais. Mes cours ont toujours été très bien notées. Mes fiches de cours, elles étaient parfaites. Je suis désolée, j'ai ressorti mes cours, j'hallucine. Alors oui, il y avait des dessins, des trucs gothiques et tout. Mais c'était ma façon à moi de me concentrer. Bon bref, mes profs m'avaient cataloguée. Déjà, je m'appelais en noir. J'étais gothique, j'avoue. Au lycée, j'étais gothique. Donc voilà, les profs ont dit, on ne sait pas ce qu'elle fait là. En plus, elle fait peur. Elle fait peur. Voilà. Donc, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire de moi. Conseil de classe de première et de terminale, quand on commence à parler d'orientation. Parce qu'on parlait plutôt d'orientation en terminale à l'époque. Il n'y avait pas toutes les options bizarres là. Bref, c'était ES, S ou L en seconde. Vu mes notes, c'était L, c'était sûr. Donc ça, ça ne posait pas de questions. Les options, moi, je savais, je voulais grec et tout. Mais en terminale, les profs disaient, mais ce n'est pas ce qu'elle va devenir. Ce n'est pas ce qu'on va faire d'elle. Elle fait peur. Elle est bizarre et tout. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas parce que vous avez un élève avec un look un peu spécial, qui a l'air un peu d'avoir le regard dans la lune, qui n'a pas des bonnes notes. Ça ne veut pas dire que ça va devenir un déchet de la société. Je suis désolée. Je suis désolée. Aujourd'hui, j'aimerais bien dire à ses profs, bon, malheureusement, la plupart sont décédés, parce que voilà, je ne suis plus toute jeune. J'aimerais bien dire à ses profs, bah, écoutez, cette élève qui vous faisait peur, d'ailleurs, la prof de français, voilà quoi, elle ne me portait pas dans son cœur. J'ai envie de dire à ses profs qu'aujourd'hui, je suis prof de français. Alors, attention, oui, j'ai des profs qui m'ont... J'ai eu un débat l'autre jour avec une prof complètement aigrie. D'ailleurs, elle a quitté le métier. Elle a quitté le métier. Elle m'a dit qu'elle disait à ses gamins, de toute façon, ne bossez pas à l'école. Même si vous êtes des cancres, regardez, les cancres deviennent profs. Oui et non, oui et non, non. Je ne suis pas un cancre. C'est juste que je n'étais pas adaptée au modèle scolaire, tout simplement, comme beaucoup d'élèves. Vous allez avoir dans vos classes beaucoup d'élèves qui vont avoir peut-être 8 de moyenne, qui auront peut-être 10 de moyenne en français, et qui, dans 10 ans, seront peut-être professeurs de français. Ils auront peut-être même l'agrégation, parce que si je n'avais pas dévié de mon chemin comme j'ai dévié, je pense que j'aurais été jusqu'à l'agrégation. J'étais bien partie pour faire de la recherche aussi, master recherche et tout. Je voulais faire un doctorat. Après, j'ai eu des accidents de la vie qui ont fait que, et là, ça n'a plus rien à voir avec, entre guillemets, mon milieu social, et ni mon look, d'ailleurs. Mais, voilà, j'ai envie de dire aux profs, arrêtez de juger vos élèves, de vous dire, de toute façon, je ne sais pas ce qu'il va devenir, ça m'inquiète, son niveau est inquiétant, non, c'est une brêle, il ne comprend rien, non, vos élèves sont pleins de ressources. Ce sont des petits humains en construction. Ce sont des petits humains en construction. Ils n'ont pas fini de se construire, donc laissez-leur une chance, laissez-leur le bénéfice du doute. Vous n'avez pas à les écraser de vos jugements, vous ne savez pas d'où est-ce qu'ils viennent, vous ne savez pas ce qu'ils vivent chez eux, vous ne savez pas ce qu'ils vivent à côté, vous ne savez pas ce qu'ils vont devenir, tout simplement. C'était ce que j'avais envie de dire à travers ce blablablog où j'ai raconté ma vie, parce que je sais que j'ai beaucoup souffert de ces jugements en fait envers ma personne. J'en ai souffert, et c'est vrai qu'au lycée, j'ai fait une dépression, pour d'autres raisons, ça n'est pas dans ma famille, mais je sais que le fait de ne plus avoir cette approbation des profs, cet aval des profs, les félicitations des profs, ça m'a bousillée en fait. J'en avais besoin pour garder le cap, pour garder confiance en moi, j'en avais besoin et on me l'a retiré. On me l'a retiré parce que j'avais 8 de moyenne et je n'avais pas 18. Et je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ma pratique professionnelle, je suis peut-être... Je pense que ça m'aide. Je pense que ça m'aide à essayer d'aller chercher les élèves, essayer d'aller voir ce qui ne va pas chez eux, que ce soit psychologiquement ou scolairement parlant, voir comment est-ce que je peux les aider. Alors bien sûr, je ne suis pas missionnaire, je ne suis pas... Je ne suis pas un vessie, je ne peux pas les sauver tous. Ça c'est ce qu'on m'a dit, tu ne les sauveras pas tous. Ouais, ça c'est un peu... C'est un peu le réflexe Pokémon attraper les tous. C'est marrant, il y a 150 Pokémon et on a 150 élèves à peu près. Donc c'est drôle, en français en tout cas. C'est drôle. Mais non, c'est vrai que je ne peux pas tous les sauver, mais c'est vrai que je pense que j'ai une attention accrue à leur bien-être et surtout, je ne regarde pas les notes. Je veux dire, quand j'ai une bonne copie, je la corrige, je donne des petits conseils et puis basta. Tant mieux, c'est très bien pour cette personne. Si elle a l'air d'aller bien moralement et psychiquement, je ne vais pas m'attarder. Mais sur une copie où je sais que je vais mettre un 6 ou un 7 et je vais essayer de comprendre pourquoi, quand je vois qu'il y a du potentiel. Parce que je suis désolée, quand on porte un minimum d'attention à ses élèves, on voit bien qu'ils s'en foutent complètement de ta matière et parce qu'ils ont d'autres projets. Là, par exemple, j'en ai un, je m'ai dit, mais moi, je veux aller en technologique et en plus, je sais que la technologique, je vais avoir du mal parce que je pense que j'ai un niveau bas pro mais je n'avais pas de projet professionnel. Je verrai plus tard ce que je ferai. Bon, voilà, c'est un gamin qui a l'air débrouillard. Il a l'air assez conscient de lui, assez suffisamment mature pour connaître ses lacunes. Il m'a dit, moi, le français, je n'ai pas envie de travailler, c'est tout, point. Bon, bah ok, je corrige ta copie, point, je passe à la suivante. Mais quand vous avez des gamins qui ont 6, 7, 8, mais vous voyez qu'ils ont envie, qu'ils veulent faire une générale, qu'ils parlent déjà des tutus supérieurs et tout, voilà, je vais essayer de creuser, je vais les accompagner, je vais peut-être passer 45 minutes à corriger la copie, tant pis, moi, je veux les aider, voilà. C'est parce que je suis en début de carrière. En me disant, je ne ferai pas ça, ça va me tuer. Bref, voilà. Il n'y a pas de vilain petit canard, dans aucune classe, même si vous êtes en rêve plus. Après, bien sûr, quand vous avez des grands gaillards d'un mètre 80, alors qu'ils sont en quatrième, qui ont de la barbe, qui ont de grosses voies, qui menacent de nous frapper, ouais, je vais te défoncer à la sortie, prof. Enfin, voilà, moi, j'ai déjà eu ça. J'ai déjà eu, dans un de mes remplacements, d'ailleurs, je me suis enfiée en courant, j'ai eu un gamin que j'ai collé parce que, voilà, il m'avait insulté. Il m'a dit, tu vas voir, mes frères vont venir à la sortie, ils vont me défoncer. Et, effectivement, je sors du collège et je vois, autour d'une voiture d'une certaine marque bien spécifique, je ne vais pas faire de pub ou de contre-pubes, je vois quatre grands gaillards et l'élève en question qui m'attendait devant le collège. Donc, je ne sais pas trop ce qui me sera arrivé, je suis rentrée dans le collège, je suis sortie par la part de derrière, je me suis enfuie aussi vite que j'ai pu. Et, je crois que j'ai tenu encore une semaine et je me suis barrée, mais pour d'autres raisons. Déjà, ça, ça m'a refroidi, mais pour d'autres raisons, c'était affreux. C'était une rep plus où l'équipe éducative avait complètement abandonné. Elle l'avait abandonné. Moi, je sais que les élèves que j'avais, pourtant, je crois que je ne suis restée qu'un mois, un mois de nuit, je ne sais plus, ils venaient me voir à la fin d'heure, madame, madame, on aime trop vos cours, moi, plus tard, je vais faire HEC, moi, plus tard, je vais faire une fac de trucs, moi, je vais faire du droit et tout. Et, je crois que c'est ça qui m'a déprimée, c'est de voir que dans ces classes, très, très hétéroplites, il y avait des gamins de banlieue, de banlieue à risque, banlieue chaude, comme on dit, qui voulaient s'en sortir. Mais que, en fait, le collège avait baissé les bras. Ils avaient give up, en fait. Ils les avaient abandonnés, complètement. Je ne vais pas revenir sur cet épisode parce que j'en avais parlé dans un très, très vieux blablablog où je parlais, justement, de ce mépris de classe. Mais, ouais, le collège, je les avais abandonnés. Ça m'a déprimée. Ça m'a déprimée parce que ça faisait écho en moi. Ça faisait écho en moi. Moi, je sais que mon collège n'avait jamais baissé les bras. L'équipe éducative n'avait jamais baissé les bras, même s'ils ont baissé le niveau. Ils nous accompagnaient du mieux qu'ils pouvaient. Et c'est vrai que... que ce remplacement m'a ébranlée. M'a ébranlée par rapport à tout ça. Par rapport à tout ça. C'est vrai qu'en faisant ce blablablog, je réfléchis à plein de choses. C'est un peu profond aujourd'hui. Je me dis que j'aimerais bien me battre pour rester au lycée et si possible dans un bon lycée parce que j'adore la littérature. Mais je pense que les rêves plus ont besoin de preuves comme moi aussi. J'ai pas envie d'aller en collège parce que... Bon, voilà. Mon handicap fait que le bruit. Le bruit, je ne peux pas. Je sais que quand les collégiens passent en bas de mon lycée, parce que bon, bref. Je risque de donner des indices en disant ça, mais c'est un lycée où la cantine est partagée entre le collège et le lycée. Donc, on a les collégiens qui passent tous les minis. Je sais que quand ils passent, le bruit qu'ils font, c'est intolérable. Je ne peux pas. En fait, je ne peux pas. Je ne supporte pas le bruit. C'est comme si vous mettiez un scorpion dans un cercle de flammes. Le scorpion qui est entouré de flammes, il va se suicider pour sortir de cette situation. Moi, la souffrance psychologique engendrée par un trop plein de bruit, c'est exactement ça. Et c'est dur à comprendre pour les personnes neurotypiques. Enfin, bref. Je suis pas envie d'aller au collège pour plusieurs raisons. Le bruit, la violence. La violence dont ils font preuve les uns envers les autres. Moi, je suis un bisounours. Franchement, voir du harcèlement sexuel, harcèlement moral chez des gamins de 11, 12 ans, mais c'est dur. C'est dur. Et puis franchement, leur évaluation par compétence, j'ai envie de leur mettre des baffes. Leur programme scolaire où des gamins de 6e, on leur fait faire des super textes littéraires alors qu'ils ne savent même pas écrire français. Putain, mais c'est de la merde. En bref. Mais bon, je dis ça, mais je pense que j'ai vraiment plus le profil d'une bonne petite prof de collège rep plus parce que moi, au moins, je comprendrais les élèves et je serais pas là à les juger. Je serais pas là à... Je sais pas. À me dire qu'ils vont rien devenir. Non, parce que je sais qu'ils peuvent devenir de très grandes et très belles personnes. Très grandes et très belles personnes. Et dites-vous une chose, ces gamins-là, qui doivent se battre par eux-mêmes pour réussir, ils ont plus de mérite que les gamins. Je suis désolée de le dire comme ça. Mais que les gamins qui ont tout et qui naissent avec tout. Les gamins qui naissent avec les cours particuliers, les parents derrière qui les aident à faire leurs devoirs parce que les parents ont fait des études supérieures, ils savent, ils comprennent. Je suis désolée, les gamins qui n'ont rien et qui s'en sortent ont beaucoup plus de mérite que les gamins qui ont tout et qui s'en sortent. Voilà. J'avais envie de dire ça aujourd'hui. J'avais envie de parler de ça. Et j'aimerais peut-être faire bouger vos préjugés que vous pourriez avoir sur les élèves, sur les classes sociales, etc. parce que je me rends compte que l'éducation nationale, c'est un milieu qui est truffé de préjugés. Qui est truffé de préjugés. Moi, quand je suis arrivée dans mon lycée, la première chose qu'on m'a dite, on ne m'a pas dit c'est un lycée tranquille, c'est un lycée de campagne. On ne m'a pas dit voilà, l'équipe éducative est jeune et vieille. Je n'en sais rien. On ne m'a rien dit. La seule chose qu'on m'a dit, c'est que c'est un lycée d'un niveau social assez élevé. Donc concrètement, le niveau social de mes élèves allait me faire présager de cours calmes en fait. Voilà, c'est la seule chose qu'on m'a dit. Après, on m'a dit par contre, le deuxième lycée de la ville, c'est un milieu social un peu plus hétéroclite. Ah, d'accord. Donc c'est vrai que le deuxième lycée de la ville, il est un peu moins prisé. Il a de moins bons résultats au bac et puis les élèves sont plus difficiles. Bah ouais. Bah ouais, parce que milieu social quoi. Milieu social. C'est terrible, c'est terrible. et on entretient ce système en fait et on entretient ces préjugés. Ça veut dire que les profs qui vont dans le deuxième lycée vont venir avec une certaine représentation de leurs élèves et ceux qui viennent dans mon lycée viennent avec une certaine représentation de leurs élèves du fait du milieu social duquel ils sont extraits. Et bah franchement, je trouve ça un peu décourageant et un peu dégueulasse. Ceci étant, j'avoue que j'aime bien le lycée où je suis mais ça c'est du fait de mon trouble. Une fois que je suis quelque part, j'ai planté mes repères. C'est très très dur de m'en défaire. Si je faisais toute ma carrière dans ce lycée, j'en serais très heureuse. Mais en même temps, j'ai le sentiment au fond de moi que ce lycée n'a pas besoin de moi. Parce que c'est que les élèves, voilà, ils auront des profs qui vont tout de suite les respecter parce que bon milieu social, qui vont pas avoir d'a priori sur eux parce que bon milieu social, etc. Je pense que c'est plutôt les lycées un peu plus chauds qui auraient besoin de gens comme moi parce que je vais pas porter de jugement par rapport à leur milieu social. Au contraire, je vais comprendre leurs difficultés et je vais comprendre leurs combats et je pense que l'éducation nationale a aussi besoin de ça. Voilà, c'était tout. Je vous souhaite une bonne journée et de nouveau une bonne année et je vous souhaite surtout de vous épanouir. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501